De 500 lampes à huile à 1000 éclairages au gaz à 22 000 points lumineux électriques. C'est l'évolution de deux siècles d'éclairage public à Strasbourg. Candélabres, lampadaires, réverbères, ils sont partout, poursuivant des objectifs pratiques de sécurité et de guidage des habitants, des buts esthétiques, mis en valeur des sites et monuments, et ils intègrent désormais également une dimension écologique. Le concept de la ville de Strasbourg, c'est d'éclairer juste. Le concept d'éclairer juste, c'est d'amener la juste quantité de lumière là où il le faut, quand il le faut. Alors la juste quantité de lumière, c'est qu'on va, en fonction de l'usage nocturne d'une rue, moduler les niveaux d'éclairement. On ne va pas éclairer de la même façon une rue de desserte d'un grand axe de circulation. Un éclairage plus réfléchi rendu possible notamment grâce aux évolutions technologiques réduisant la puissance électrique et les pertes de lumière. Dans les années 70, on utilisait essentiellement des luminaires de type boule. Ces luminaires étaient énergivores, utilisaient des ampoules de 100 à 150 watts, et la lumière était envoyée aussi bien vers le bas, donc sur la chaussée, que vers le haut, vers le ciel. On a une pollution lumineuse très importante sur ce type de lumière. Début des années 2000, la ville va commencer à installer dans les rues de desserte des luminaires avec des réflecteurs que l'on voit ici, qui sont des véritables réflecteurs routiers, pratiquement sans aucune pollution lumineuse. En plus, la distribution de lumière devient asymétrique, donc elle est envoyée uniquement sur les chaussées, les espaces piétons et cyclables. Cela va permettre de faire des économies d'énergie et de puissance. Réduction de la consommation d'énergie et donc réduction des coûts. Un enjeu financier important puisque le budget de consommation électrique s'élève à 1,3 million d'euros par an, auquel il faut ajouter 4 millions d'investissements et 1 million d'entretiens. Et le changement de modèle de luminaire n'est pas la seule astuce pour réduire les coûts. Par exemple, on vient de finir le projet de la Grand-Rue à Strasbourg. On avait avant 75 lampes à 150 watts. Et aujourd'hui, pour le même résultat, on en a 60 à 60 watts. Comme par ailleurs, on a mis en place des dispositifs de réduction de puissance en heure creuse. C'est-à-dire qu'on éclaire moins à partir de minuit, 1 heure, quand il y a vraiment plus grand monde dans les rues. Ça a permis d'économiser 50% du coût d'électricité sur cet aménagement-là. Progrès technologique, réduction des éclairages en heure creuse et réduction des points lumineux. Trois façons de maîtriser et de réduire la consommation d'énergie. La ville table sur une économie de plusieurs centaines de milliers d'euros pour les années à venir. Et grâce aux LED testés dans quelques rues depuis un an, les économies pourraient être encore plus importantes, car la puissance consommée pourra être modulée en fonction du niveau d'éclairement requis.